Urban FM 104.5 Urban FM 104.5 Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine et vous écoutez l'Uda Fresh Morning. Dans le studio, on a M. A.G. Mayake qui est leader du mouvement de jeunesse, voilà. Et il est accompagné de M. Alphonse Bouassakoumba. Upson Bouassakoumba. Upson. Écrivez sérieusement, parce que je ne suis pas un docteur en médecine pour déchiffrer les côtes de la NASA. Voilà, Upson, hein ? Ok, d'accord. Upson Bouassakoumba, qui est un leader de jeunesse aussi. Et ils viennent pour un droit de réponse à M. Mapango Joël Clancy, qui est coordonnateur du collectif Reveil Citoyens. Il était ici la dernière fois pour parler des abus sexuels sur mineurs. Les gars, étant, ayant écouté l'émission et l'avoir regardé après sur notre chaîne YouTube, ils ont décidé de revenir sur notre studio. Et donc, nous, on était contraints de rappeler M. Mapango. M. Mapango, bonjour. Bonjour. Rapprochez-vous du micro, tirez-le vers vous. Voilà. Alors, vous êtes passés dans cette émission pour parler des abus sexuels sur mineurs dans le cadre d'une procédure judiciaire qui a été entamée contre certains membres de la Fédération Gabonaise de football. Et à cet effet, vous n'avez pas trouvé normal que M.... Il s'appelle comment ? M. Pierre-Alain Mungengi. Pourquoi j'oublie le nom de ce monsieur souvent ? J'ai des problèmes de mémoire. Non, tu connais beaucoup de Mungengi. Mais voilà, parce que Hans Mungengi, si je commence comme ça, ça va aller mal. Alors, M. Mayake, qu'est-ce qui vous a gêné dans le passage de M. Mapango au D'Afrèche Morning ? Merci encore, D'Afrèche Morning. Bonjour, d'abord. Bonjour, d'abord. Et merci encore de nous donner la possibilité d'exprimer une énième fois. Déjà, je suis passé ici la dernière fois que je suis passé ici en 2015. Là, je suis encore étudiant. Je venais dans les questions du sport interuniversitaire. Et vous comprenez que je suis un adepte du sport depuis vraiment des années. Déjà, à l'âge de 16 ans, j'ai déjà un club de football. Donc, vous comprenez, affilié à la Ligue Nationale de l'Est-Uyer, dont j'ai déjà voté deux fois l'Est-Uyer. Donc, vous comprenez que je suis dans les questions du football au niveau de notre pays depuis un bon bout de temps. Et jusque lorsque j'étais étudiant, j'étais toujours là-dedans. Et puis, j'ai regardé une émission à la veille de l'élection de la Fédération Gabounaise de football. Et cette émission, d'ailleurs, que moi, j'apprécie très bien d'Afrèche-Monnaie. Et quand je regarde l'émission que je trouve assez importante, une émission importante, et avec des orateurs qui ont un discours assez discourtois. Et sinon, il faut même dire fallacieux. Et avec des propos, moi, je veux dire, pas bien-séants. Et surtout, avec une non-maîtrise de ce qu'ils sont en train de dire. Donc, à ce niveau, et quand j'essaie de voir celui qui parle, c'est quand même une personne que j'ai connue il y a longtemps. Non, vous vous connaissez, M. Macron. Oui, nous vous connaissons quand même très bien, Joël. Et puis, je me dis, mais pourquoi cette dérive ? Est-ce que cette dérive-là... Et puis, les Gabonais ont le droit de connaître la vérité. Et quand on veut parler aux Gabonais, parce que moi, je suis un leader jeunesse, et d'ailleurs, ce sont eux-mêmes les jeunes de ce pays qui m'ont donné ce droit de parler d'eux, parce qu'ils m'ont voté. J'ai été élu en 2017. Donc, j'ai le droit de parler des questions de jeunesse. Et quand je parle au droit, sur quoi je n'ai pas le droit ? Je ne parle pas. Et quand je parle de ça, je vais éclairer la lanterne des Gabonais en disant la vérité et bien positionner les choses. Donc, je trouvais qu'il y avait tellement... Qu'est-ce qui vous dérange dans ce que M. Mappangoua dit ? Il a dit qu'il y a des abus sexuels sur mineurs dans le football. Il n'a pas juste dit qu'il y a des abus sexuels sur mineurs. Si c'est dit comme ça, c'est vrai. Vous savez qu'on a l'émission. Non, j'ai mis ceci. Que le contenu est en ligne. Et moi, je l'ai regardé en ligne. Et je vous dis que j'ai passé 3-4 jours à regarder cette émission. J'ai vu les aberrations. S'il dit qu'il y a des abus sur mineurs, je suis d'accord. Moi, je vous dis que je suis depuis 16 ans à un club de football. Appelé Dimon FC. Donc, ça veut dire qu'il y a des abus sur mineurs. Et je vais même aller loin. Des abus sexuels. On est dans le cas du sexe. Non, pas même. Allons-y le même loin. Je vais m'aller loin. Depuis 30 ans, plus de 30 ans, je n'étais même pas encore dans ce monde-là. On parlait de ça. On citait même certains noms. Même tous ceux qui sont aujourd'hui candidats à la Fédération Gabonette de football, qui ont déjà participé au foot une fois, savent ça. Tous ceux qui sont dans ce pays le savent. Ce n'est pas né en 2018. Ce n'est pas né en 2013. Ce n'est pas né en 2020. 2022. C'est depuis. L'exemple, c'est que le fameux journaliste... Je veux dire qu'on a mis en haut au Gabon, qui n'est pas connu même chez lui, qui n'a rien de pertinent chez lui. Lorsqu'il est venu citer de ça... Donc vous doutez de la crédibilité de Moulina. C'est comme ça qu'il s'appelle, non ? Bon, moi, je doute de sa crédibilité. Pourquoi ? Parce que j'aurais aimé qu'en France, on me donne ce qu'il a publié. Tant qu'un journaliste n'a pas publié chez lui, tant qu'un journaliste n'arrive même pas à publier chez lui, n'arrive même pas à être connu chez lui, au Gabon, on ne doit pas donner comme si c'était... Donc on devait passer sur ces déclarations. Mais pourquoi ces déclarations ont causé un tourbillon de mouvements dans le pays jusqu'à ce que des gens sont retrouvés en prison ? Nous avons l'impression en Afrique que ce que le blondie est vrai. C'est grave ce que vous dites. Excusez-moi, je pèse bien mes mots. Vous savez qu'on a changé le président de la Hague, non ? Ben oui. D'accord. J'ai dit bien en Afrique. J'ai dit bien en Afrique. On a l'impression que ce que le blondie est vrai. Mais moi, j'attends toujours tous les noms que Moulina a dit d'avoir cité. Il n'a jamais cité. Moulina était dans son game, et son game a payé à son niveau. Mais il a pu révéler quand même quelque chose qui était réel. Que vous connaissiez. Que nous connaissions depuis 30 ans. Mais que vous n'en parlez pas. Mais qui n'en parlez pas. Vous qui êtes un acteur du sport chez les jeunes. Je vais aller loin. Mais vous les journalistes, c'est vous qui devez en parler. D'accord. Vous les journalistes. Non, mais les animateurs. Même les animateurs que vous êtes, c'est vous les journalistes qui devez en parler. Parce que c'est vous qui enseignez les populations. Voici pourquoi vous êtes là. Mais nous sommes là parce que vous les journalistes, vous ne parlez pas. Et vous les journalistes, vous permettez que des personnes qui viennent donner des mots parfois un peu fallacieux, avec un peu de termes pour vous la faire des campagnes des uns et des autres. Vous n'êtes pas d'accord avec lesquels de ces mots ? Pour moi, Moulena, je devais accepter qu'on dise qu'à l'époque, Raïssa avait parlé de ça. On a pris conscience de ce que Raïssa avait eu à dire. On me dit qu'à l'époque, Pablo Mousso Gingoma avait parlé de ça. Mais pourquoi on laisse tous ceux qui ont parlé de ça comme africains et gabonais pour ne considérer que ce que Moulena a eu à dire ? Ça veut dire, mais voilà, Frédéric Koula a dénoncé. Pourquoi on ne dit pas que Frédéric Koula avait dit en 1900 ans ou bien en demi-temps que la pédophilie existe et qu'il faudra... On ne prend pas en constitution, mais on a pris en constitution Moulena. C'est parce qu'il est blanc. D'accord. M. Mapangrou, il met en doute ce que vous dites. Peut-être pas dans le fond, mais peut-être dans la forme. Qu'est-ce que vous en pensez de ces déclarations ? Merci déjà pour votre invitation. Et vous vous souviendrez que je vous avais fait la proposition que nous puissions avoir, je vais dire, une opposition en face. Et je suis heureux que de retrouver un frère et peut-être aujourd'hui de me tisser de lien d'amitié aussi et de fraternité avec un autre. Alors, j'aimerais revenir sur les propos de mon frère qui, enfin, je vais essayer de me résumer, estime que j'ai manqué d'élégance vis-à-vis du président de la Fédération Gabounaise de football. J'aimerais revenir sur deux éléments fondamentaux. Le premier, c'est que je suis au général de la province de la Nianga. Je suis Gabounaise, je suis bantou. Et j'ai eu à obtenir un minimum d'éducation sur le plan familial. Mon papa, il est dès le 1er août 1963. Monsieur Pierre-Alain Mungengui est né, si je ne me trompe pas, le 15 décembre 1957. Vous voyez clairement que Monsieur Pierre-Alain Mungengui est plus âgé que mon papa. Donc, il est difficile pour moi que de manquer de respect à ce monsieur. En revanche, il faut faire un distinguo entre la personne de Pierre-Alain Mungengui et la fonction qu'il occupe en tant que président de la Fédération Gabounaise de football. Pour terminer, je veux dire que ce n'est pas la personne de Pierre-Alain Mungengui que nous poursuivons, où notre débat n'est pas axé sur Monsieur Pierre-Alain Mungengui ou sur le président de la Fédération Gabounaise de football. Notre débat, il est simple. Nous disons, tout à l'heure j'ai entendu qu'on ne tenait compte que des propos versés si et là par un journaliste français, mais je veux vous envoyer à vos recherches. Le 24 mai, le ministre de l'époque de l'éducation nationale des sports en charge des loisirs, Monsieur Alain Cléobili-Binzé, pour ne pas le citer, avait sur des éléments, ou sur la base des éléments versés par Frédéric Oula, en ce qui concernait le débat de l'équipe nationale féminine des U-20, avait à cette époque saisi le président de la Fédération Gabounaise de football et le procureur de la République de l'époque, sur la base des allégations faites par ou rapportées par Frédéric Oula. Donc dire que chez nous, nous n'avons pas cette coutume de tenir compte de ce que nos confrères ou nos frères africains peuvent donner comme information, je m'inscris en faux. Voilà. Monsieur Mayake. Donc vous vous trompez sur toute la ligne en fait. Et il y a un auditeur qui nous dit, Romain Moulina a participé au reportage sur les paradis fiscaux des footballeurs européens du nommé Panama Papers. Vous qui dites qu'il n'a rien publié à l'éducation. Je vais dire ceci, moi je regardais Romain Moulina. Depuis son affaire, je suis allé, il a dit ceci, dans le cas de la pédophile, dans le cas du football et dans le cas du sport en général, il va citer en France, en Afrique, d'accord ? Les plus hautes autorités qui sont impliquées, les joueurs qui sont impliqués, les dirigeants qui sont impliqués. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore entendu... Il y a une semaine, il parlait d'une liste. Je n'ai même pas encore entendu qu'il a cité en France, tel, 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 comme il a faut au Gabon. D'accord. J'attends ça. Et publiez. D'accord. Deuxièmement, j'ai une question. Deuxièmement, pour revenir sur ce que mon frère dit, le ministre a fait ceci, il y a des révélations, en tant que ministre, qu'est-ce qu'il fait ? Il doit convoquer les partis pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est normal. Et après, il demande, il laisse chacun rentrer dans ses responsabilités. Je pense que la Fédération Gabonaise de Football avait fait convoquer les parents des joueuses, les joueuses. Ils sont allés tous au B2 et ils ont appelé les spécialistes pour venir regarder les filles. En même temps, devant le B2, pour dire, regardons les filles, si jamais une fille, il s'avère qu'elle est abusée, on doit chercher le coupable. Mais allons-y loin. Aucune fille, aucune, aucune n'a été abusée. Le B2 est là. Le B2, pourquoi il a fait venir les parents ? Pourquoi la Fédération a fait venir les parents ? Parce qu'il fallait toujours garder cet élément de confiance entre les parents et la Fédération. Et je pense que quand les parents sont partis satisfaits, il n'y a eu aucune déclaration. Donc, la justice gabonaise a fait son travail, le ministre a fait son travail, la Fédération a fait son travail. Au fait, on devait même dire, c'était plus une propagande de ne pas bien placée. Plus qu'après, on s'est rendu compte que les filles n'ont pas été abusées. D'accord, donc finalement, vous dites une chose et son contraire. Les journalistes gabonais ne parlent pas. Quand ils parlent, en fait, ils parlent. Ils racontent du mensonge. Ah non, je n'ai jamais dit ça. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Là, vous voulez dire ce que moi je n'ai pas dit. Moi, j'ai dit sur cette affaire. Non, excusez-moi. Je dis sur cette affaire. L'abus sexuel sur des filles. Je dis pour B2, finalement, aucune fille n'a été abusée. Je ne suis pas celui qui dit. Je ne suis pas celui qui dit. Le B2 est là. Parce que si c'est moi qui dit, on va dire moi. Moi, je n'ai pas. Moi, je dis le B2 est là. Le B2 n'est pas une juridiction. Attention, le B2 est là. D'accord ? Deuxièmement, les spécialistes. Monsieur Mapango, vous êtes étouffé par les dires de Monsieur Maillard. Mais moi, je voulais dire que vous êtes en train de nous sortir du débat avec Monsieur Mapango. Non, c'est vous qui êtes sorti du débat. C'est vous qui avez fait une fixation sur un journaliste européen. Nous, on a une préoccupation. Lui, il a une préoccupation. Mais parce que c'est le journaliste européen qui a amené cette préoccupation. Sa préoccupation, c'est que le tribunal a ouvert une enquête. Sur la base de quoi ? Sur la base des déclarations d'un journaliste. Oui. Il y a des gens qui ont été arrêtés. Des gens qui faisaient partie du bureau directeur de l'AfricaFood. C'est ça que vous avez dit, Monsieur Mapango. Et que normalement, dans la logique des choses... On devait destituer le président. On devait suspendre les activités du président pour que... Et qu'il ne devait pas se présenter pour être président de l'AfricaFood. Pour que la procédure aille jusqu'à son terme. Est-ce que ce n'est pas ce que vous avez dit ? Si vous me permettez, j'aimerais revenir sur les propos qui me... Qui vous choquent ? Non, choqué, c'est un terme minime. Enfin, ce que je veux dire, c'est que... Vous savez, j'aurais été proche du président Pierre-Alain Mungenghi. Je pense qu'il aurait pu sortir ce débat à grandir. Parce que je me rends compte qu'on a une méconnaissance des dispositions légales. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on va dans tous les sens. Je vais vous poser une question. D'accord. Si au sein de l'enceinte de la Fédération Gabonaise de football, une infraction est commise, vous allez saisir qui ? Je peux reprendre ? Oui, allez-y. Ok, merci déjà de me passer la parole. Vous disiez que s'il y a une infraction... Je prends un exemple. Dans le siège de la Fédération Gabonaise de football, il y a un vol, que ce soit en termes de biens, que ce soit en termes d'argent, que ce soit... Vous saisissez qui ? Non, le président s'est saisi de l'affaire. D'accord. Bien. Le président s'est saisi de l'affaire. D'accord. Et la Fédération Gabonaise de football a des mécanismes de fonctionnement. Et lorsque le président s'est saisi de cette affaire, il ne décide pas seul. Il y a, n'est-ce pas, des entités dans la Fédération qui sont aptes à traiter la chose. Oui, avec la complicité. Vous savez que s'il y a un vol dans mon bureau, la police va soutenir la première personne qui va soutenir la première personne qui va soutenir la première personne qui va soutenir la première personne. Laissez-moi développer. Laissez-moi développer. Il faut faire attention. Laissez-moi développer. Il dit ce qu'il a dit. Nous sommes sur les questions de pédophilie au Gabon. Oui. Et si je suis sur ce plateau ce matin, c'est parce que je sais que la question de pédophilie est une question qui touche les mœurs. On a l'impression de négliger cette question. Et lorsque les gens viennent sur des plateaux, il y a, n'est-ce pas, comme une guerre de personnes au lieu de soulever réellement le problème. La question de pédophilie, comme disait Aje Mayaké, ne dure pas de maintenant dans le monde du football. Et lorsqu'on arrive aujourd'hui à cette question, je pense qu'on devait prendre la chose avec beaucoup de sérieux. J'étais choqué de voir leur passage. Et tous leurs passages s'accentuaient sur la personne de Pierre Alem Ongengi. En tant que président de la Fégafout. Il faut préciser. Il y a problème de pédophilie au Gabon. Ok, d'accord. Il faut aller à la source. Je vous rappelle que la Fédération Gabonaise de Football, le président, n'est pas au contact des enfants. Donc, s'il y a un comité qui veut vraiment soulever ce point, ceux qui sont au contact des enfants, ce sont les clubs. Ce sont les écoles de foot. Donc, je pense qu'une association qui se veut sérieuse et qui veut vraiment soulever ce point, des enquêtes doivent être menées sur le terrain. Ils doivent aller à la base. La Fédération Gabonaise de Football ne gère pas les mineurs dans le monde du football. Ceux qui sont au contact, je vais dire, ne sont pas au contact. Ceux qui sont au contact, ce sont les clubs. Ce sont les clubs, ce sont les écoles de foot. Donc, si on veut vraiment mener une étude approfondie sur cette question, je vous conseillerais d'aller au contact, de mener des enquêtes auprès des responsables des ligues, auprès des responsables des écoles de foot. Mais lorsque vous vous acharnez, parce que j'appelle ça de l'acharnement, tout le débat était concentré... En fait, moi j'ai l'impression que vous vous êtes venu ici pour défendre le président de la Fédération. Non, pas pour défendre. C'est parce qu'il y a... Il faut, monsieur Upson, il faut qu'on soit clair. Il y a un monsieur qui est venu dans mon émission, venir dire qu'il y a un souci dans la procédure judiciaire en ce qui concerne les abus sexuels dans le football gabonais. Vous comprenez ? Ça veut dire que la procédure a été entamée, plus qu'il y a des personnes qui ont déjà été détenues par la justice. On n'est plus dans les affaires de demander X ou Y. Un instant, un instant. Si je dois répondre... Non, attendez, je veux aller, il faut qu'on soit clair. Oui. Parce que c'est mon émission. Bien sûr. La procédure judiciaire a été entamée. Il y a des gens qui ont déjà été arrêtés. Donc les enquêtes suivent leur cours. On n'est plus là pour parler, on n'est plus là pour faire des supputations. On est dans un cas réel. Le monsieur qui est là, monsieur Mapangou, il est venu avec des arguments juridiques que vous, vous n'avez pas. En plus, j'ai l'impression que votre argumentaire tourne autour de la personne de Pierre-Alain Mongenghi. Alors que le monsieur Mapangou, qui est là, si je ne le défends pas, est venu parler du président... Non, il est venu, je me remets les choses dans l'ordre, il est venu parler du président de la Fédération Gabonaise de foot. Que ça aurait été un Mamadou ou un Bineta. On parle d'une institution qui gère le football dans notre pays. Très bien. À ce moment, maintenant je vous pose la question, monsieur Mayaké, monsieur Boukoumba, quels sont les arguments juridiques que vous avez pour aller à l'encontre des dénonciations de monsieur Mapangoukiel ? On peut même sortir du studio. On vous laisse, vous trois. Je vais vous dire ceci, d'après-midi. J'aurais aimé ce jour parce que j'ai regardé votre émission. Et je dis, même ce matin, je l'ai encore regardé, que monsieur Mapangoukiel me dise, j'ai lu les textes de la Fédération Gabonaise de football. À la linéa X, ça stipule que il ne l'a pas fait, il ne l'a jamais fait. Je vais aller loin, disant au monsieur en face de moi, Joël, que quand on veut parler du droit, il faut connaître ce qu'on dit et ce qui est statutaire. Quand il dit que Pierre-Alain Mouguengui ne doit pas se présenter parce qu'il y a une enquête, il faut d'abord aller, c'est quoi le statut de la Fédération Gabonaise de football ? Qu'est-ce que prévoient les statuts de la Fédération ? Une fois qu'on a ça, on peut maintenant continuer. Vous avez ces statuts ? Permettez-moi. Mais je pense que les venus à votre émission, ils devraient vous les présenter. Vous êtes venus à l'émission, vous lui avez permis de parler de ça, ils devraient vous les présenter. Moi, je dis ceci. Et l'autre chose que lui devrait faire en tant que citoyen, moi, je suis président d'une association. Ça veut dire que ce qui me relie d'abord à tout ce que j'ai à faire dans mes actes de gestion, ce sont mes statuts et règlements. Lui, quand il vient, il est président d'une association. J'ai vu le collectif des jeunes de quoi quoi. Je ne sais pas en quoi il est responsable de faire des questions des jeunes. Il n'est pas un élu. Donc, au fait, c'est même un usurpateur. Parce que je pense qu'au Gabon, il y a une seule entité à m'habiliter de parler des questions de jeunesse dans son entierté. C'est quoi ? C'est le Conseil National de la Jeunesse. Ça n'existe pas, ce truc. Attention, ça existe. N'évite même pas ce truc, c'est étatique. Ça n'existe pas en ce moment, c'est suspendu. Ce n'est pas suspendu. Moi-même, je vous dis que ça existe. Monsieur D'Afrèche, excusez-moi, vous êtes un animateur avec une radio, plutôt une émission assez sérieuse. Je vous demande vraiment, humblement, d'aller vers d'abord, je vous dis que ça existe. C'est qui le président ? Le président s'appelle Fernandez Ona. Et là où nous parlons, il siège son bureau au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports. S'il vous plaît. D'accord. Maintenant, pour revenir dans ce que nous étions en train de dire. D'accord. Et vous, vous êtes dans le bureau. Moi, je suis président provincial. de la Jeunesse, élu en 2017. Monsieur Mayaké, si vous me permettez, parce qu'au fur et à mesure, si vous... Mais, au fait, c'est parce que d'autres choses venaient, sinon j'étais en train de rentrer dans le sujet. Vous me posez un certain nombre de questions. Je n'ai pas terminé ce que je voulais vous dire, mais allez-y. Vous arrêtez tout votre temps. Si vous me le permettez, j'aimerais revenir sur les exégèses que j'ai écoutées tout à l'heure. Alors, pour que vous compreniez bien de quoi est-ce qu'il s'agit. Vous m'avez dit, avant de venir sur un plateau, il faudrait que je sache qu'est-ce que les textes, du moins les statuts, de la Fédération Gabonaise de Football prévoient. Les abus sexuels font partie des actes délictueux. Un abus sexuel est un délit. Un délit se rend coupable par le code de procédure pénale. Ni la Fédération Gabonaise de Football. Ni la Confédération Gabonaise de Football. Ni la Fédération Internationale de Football. L'association n'a compétence lorsqu'il s'agit d'un délit. J'espère que vous m'écoutez bien. Et tout à l'heure, lorsque je vous entendais, je vous ai dit, malheureusement, je pense que M. Pierre-Alain est mal entouré. Parce que s'il avait un minimum d'hommes pointillés sur un certain nombre de questions sur le plan juridique, il y a des choses qu'il ne pouvait pas se permettre de dire. J'ai suivi son émission sur le Grand Banja. Où il disait, oui, en 2018, j'ai été mis au courant de cette situation par l'affaire de Nzigu Shivasta. Sauf que nous n'avions pas de commission d'éthique et de discipline. Résons pour laquelle j'ai posé la question à mon frère à côté. Que s'il y a un vol au siège de la Fédération Gabonaise de Football, vous allez saisir le comité d'éthique, de discipline, ou c'est le parquet de la République que vous allez saisir. Parce que là, lorsqu'il s'agit... Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Lorsqu'il s'agit... Vraiment, excusez-moi de dosser le temps. Non, 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 c'est pas pour toi. J'aimerais que l'on soit un peu plus sérieux parce qu'à l'international, on nous regarde. Oui, et quand vous n'êtes pas très sûrs d'en vous dire, est-ce que là, vous le saurez un peu ? On parle d'un acte délictueux, un délit. Un délit est sanctionné par le code de procédure pénale. Dès que M. Pierre-Alain Moungengui a eu vent de cette affaire, il n'y a aucun texte, il n'y a aucune juridiction au-delà du parquet de la République pour gérer cette situation. Voilà de quoi est-ce qu'il s'agit. Et si vous pouvez prendre la peine de lire la plainte qui a été formulée, la plainte n'a pas été formulée à l'encontre de M. Pierre-Alain Moungengui. La plainte a été formulée contre, sur la base de ce communiqué de presse, ce communiqué de pièce qui a été établi par la Fédération Gabonaise de Football. Qui se dit plus à l'intérieur que, suite aux graves révélations de l'article du journal Guardian dénonçant la pédophilie dans le football gabonais, le comité exécutif de la Féga Foot s'est réuni le jeudi 16 décembre pour analyser froidement la situation. Au regard de la gravité des faits, le comité exécutif a décidé de suspendre à titre conservatoire M. Asoumou Patik de toute activité en rapport avec le football. Nous, nous demandons juste que ceux qui ont la capacité de lire, d'analyser et de comprendre puissent lire à ce bureau exécutif que si c'est sur la base des allégations faites dans un journal que l'on peut mettre, M. Asoumou Wey, à l'écart de toute activité. Pour des nécessités d'enquête. S'il vous plaît. Pour des nécessités d'enquête. Ce n'est pas du ressort de la Féga Foot. La Féga Foot ne prend que des sanctions disciplinaires. Mais c'est dangereux. Attendez. C'est dangereux à ce niveau. La Féga Foot ne peut pas gérer une affaire de... Excusez-moi. La Féga Foot a une commission d'éthique. Mais la Féga Foot a une commission d'éthique. Qui décide. Non, mais elle ne peut pas avoir de dessus sur un acte délictueux. Excusez-moi. Laissez-le terminer. Je sais là où il va arriver. Je l'ai impression. Je l'ai impression. Là, il ne s'est même pas c'est que le mot. On va l'écouter parler. On ne peut pas laisser quelqu'un qui est en train de se fourvoyer sur un propos de continuer. Non, non, non. Laissez-moi. Laissez-moi. Non, s'il vous plaît. Mais pourtant, vous l'avez arraché à la parole tout à l'heure. Non, je dis s'il vous plaît. Vous l'avez arraché à la parole. Non, j'ai envie de préciser. Et tenez quand on lui fait que vous êtes deux. S'il vous plaît. Non, j'en dis. Mais vous devez venir avec l'autre. Vous n'avez pas venu à lui expressement. Mais vous étiez à Dieu la fois dernière. Je disais, sur la base de ce courrier qui émane du comité exécutif de la Fédération de Gagonesse de football qui dit que nous suspendons M. Asumouéi au vu des révélations faites dans le journal Le Guardian. Une révélation ne signifie pas une condamnation. Excusez-moi. Ce n'est pas de leur ressort. Maintenant, puisqu'ils ont estimé parce que M. Asumouéi a été cité dans le journal Le Guardian qui doit être mis à l'écart de toute activité au sein de la Fédération. Mais M. Asumouéi n'a pas été le seul membre de la Fédération Gagonesse de football qui a été cité nommément dans le même journal. Vous l'avez ? Vous l'avez ce journal ? Vous l'avez ce journal-là ? Non, est-ce que vous avez ce journal ? Est-ce que vous avez ce journal ? M. D'Afrèche, permettez-moi. Je vais dire quelque chose. Permettez-moi. Non, excusez-moi, M. Simpson. Lorsque nous avons... Avant de vous... Est-ce que vous comprenez la logique ? Non, sa logique ne tient même pas. D'accord. Permettez-moi, je vais dire pourquoi il ne tient pas. Lorsque le président de la Fédération Gagonesse de football s'est saisi d'un dossier, il fait appel aux instances conformément d'abord à ses statuts et règlements. Mais non ! Permettez-moi, permettez-moi. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, une fois ces organes... C'est une fois ces organes... Donc, si je comprends bien... Permettez-moi, laissez-moi aller d'abord au bout. Non, attendez. Non, moi, je vais d'abord aller au bout. Non, allez-y. Les organes compétentes se saisissent du dossier. Après, la Fédération fait appel aux responsables judiciaires. D'accord. Mais avant de faire appel aux organes, aux responsables judiciaires, il faut d'abord faire constater et remettre le problème aux organes spécialisés de la structure. De la Fégafout. De la Fégafout. Donc, c'est-à-dire que... Donc, ça veut dire que la première chose que la Fédération Gabonaise a eu à faire, et ce que moi, je vends parce que je suis allé faire, c'est que la Fédération, plus que depuis 30 ans, ce phénomène n'existe, au sein de la Fédération Gabonaise de football, il n'y avait pas des organes qui permettaient de sanctionner ou de mettre quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont fait de mettre ça en place. Monsieur Mayaké, un problème surgit... Monsieur Mayaké, s'il vous plaît, j'ai une question. Permettez-moi, un problème surgit, il donne aux organes compétentes. Une fois les organes terminent, on fait appel au colonel en charge des mœurs. D'accord. C'est le colonel en charge des mœurs qui, désormais, va déléguer l'enquête. Quelle est la responsabilité du président fédéral ? Je vais vous poser une question. D'après vous, si quelqu'un meurt dans les bureaux de la Fégafoot, la Fégafoot doit constater le meurtre. C'est elle qui est compétente pour constater le meurtre. Je vais vous poser une question. Si vous faites l'accident tout à l'heure, quelqu'un, moi, j'ai fait l'accident tout à l'heure. La première chose, qu'est-ce qu'on fait ? On appelle la police. On appelle la police. En disant quoi ? Nous venons à peine de constater... Non, non, non. On appelle la police. On dit quoi la police ? On dit quoi la police ? Que nous venons à peine de constater qu'il y a un accident ici, il y a le meurtre. Est-ce que vous pouvez arriver ? Vous n'avez aucune compétence à constater. C'est un abus de langage. Mais la police, vous dites quoi la police ? C'est un abus de langage. C'est un abus de langage. Mais qu'un abus de langage ? Le fait que vous dites que... Moi, associativement, un problème se passe dans ma structure. Je vais revenir sur nos documents. Je suis désolé. Mais non, mais c'est vous qui ne connaissez pas. C'est qu'il y a une incompréhension à la lecture de ce document venant de votre part. Allez-y. Lorsque vous dites qu'on suspend monsieur Assoumon... Non, pas vous dites, c'est écrit, monsieur. Mais oui. Lorsque la fédération gabonaise... Le document, c'est quel document ? C'est lui qui a écrit ça ? Non, mais c'est un journal. C'est un communiqué. De la Fégafout. De la Fégafout. C'est bien normal. C'est bien normal. La Fégafout, il y a eu une dénonciation sur la personne d'Assoumon... Avec quelques preuves. Avec quelques preuves. Mais... Le comité... Vous avancez dans le cas que vous ne connaissez pas. Mais où se trouve Assoumon ? C'est la fédération... C'est la fédération gabonaise. C'est la fédération gabonaise. La fédération gabonaise. Est-ce que c'est la fédération gabonaise qui a arrêté Assoumon ? Qui a arrêté Assoumon ? Est-ce que c'est la fédération gabonaise qui a arrêté ce qu'on a arrêté ? M. D'Afrèche, s'il vous plaît. M. D'Afrèche, où c'est vous, M. Assoumon ? Faites comprendre à ces messieurs qui ont une méconnaissance. Non, c'est vous qui n'avez pas une connaissance. Écoutez-moi, écoutez-moi. Vous ne connaissez pas les textes. Écoutez-moi. Permettez-moi. Faites comprendre à ces messieurs qui ont une méconnaissance des dispositions que le fait d'être en prison ne signifie pas que vous êtes coupable. Mais qui l'a dit qu'il était coupable ? Non, c'est vous qui avez... Mais il n'a jamais été... Non, il n'a pas été... C'est vous qui avez dit... C'est vous qui avez dit... C'est vous qui avez dit... Il est dangereux, ce monsieur. Non, non, mais je comprends... Je comprends... C'est vous qui avez dit... L'émission de la dernière fois... Est-ce qu'il est allé dans tous les sens ? Non. Non, mais il est en prison. Mais voilà, l'émission est en ligne. Mais bien sûr, c'est vous qui avez dit... C'est vous qui avez dit que si... Là où il est, c'est qu'il y a une enquête qui est en marge et il y a des éléments qu'ils ont trouvés à l'intérêt. Qu'ils ont trouvés et ils sont en train de poursuivre l'enquête. C'est tout. S'il arrive que, monsieur Assumo, il n'y a pas des éléments palpables, des éléments palpables, mais il sera relâché. Non, monsieur. S'il est là où il est, mais ce n'est pas la fédération... Elle va aller plus loin. Pourquoi ne plaît-tu ne reprends pas sur une chose ? Non, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez déjà lu les textes de la fédération gabonais de football ? Je les ai, monsieur. Mais vous les avez, ils sont où ? Non, attendez. Les textes sont où ? Monsieur, je vous dis que vous êtes en déphasage totalement. Non, non, non. Vous ne connaissez pas ce que vous dites ? Monsieur, attendez. Joël, c'est étonnant pour un non-briant que j'ai connu à l'époque. S'il vous plaît. J'ai l'impression qu'il y a un décalage entre la personne que j'ai cru connaître. Monsieur, on discute pour se faire comprendre. Lorsqu'il s'agit d'un délit, je me répète, lorsqu'il s'agit d'un délit, aucune association, aucun regroupement, aucun mouvement ne peut avoir la compétence sur le parquet de la République. Monsieur, écoutez-moi, quand vous avez de la compétence, parce que vous dites que il doit démissionner. Quand vous voulez demander de démissionner, ça veut dire que vous avez compétence. Vous avez compétence. Non, 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 vous avez élocoré. Mais non, non, non. Vous avez une démission. Attendez, monsieur. Attends, non, mais on parle. J'ai votre émission. Vous avez déjà l'avantage de... C'est-ce que de... Quand même. Fallait venir avec. Non, s'il vous plaît. Fallait venir avec. En fait, je me rends compte que ce qu'on reproche aux hommes... ou aux anciens dans notre pays, les jeunes, vous êtes pareils. C'est-à-dire que vous êtes assis sur un plateau de radio... C'est vraiment dommage. ...considéré comme l'une des premières auditions du pays et vous, vous discutez, on dirait qu'on est au bar. C'est vraiment dommage. Mais c'est triste. Non, mais non, c'est l'Agora, monsieur. Non, non, ici, c'est pas l'Agora. C'est l'Agora. C'est l'Agora, c'est... C'est l'Agora, c'est... C'est pas l'Agora, c'est... Je pense que c'est un débat d'idées et c'est bien normal. C'est bien normal. Un minimum de personnes qui travaillent dans cette entreprise est au moins Bac plus 2. Donc, il faut faire gaffe. Mais c'est ça que je vous dis, que le débat intellectuel peut en arriver là. Excusez-moi, excusez-moi, le président de la... J'ai déjà fait une question. Le président de la Figa Foot, en tant que premier responsable, a été saisi par des entraîneurs des équipes nationales. Sur le cas Capelo-Guet, il a réagi ? Il a été saisi par qui ? Il a été saisi par qui et quand ? Il a réagi ? Il a été saisi par qui et quand ? Il n'a pas été saisi par les entraîneurs des équipes nationales. Quand ? Quand ? Il n'a jamais été saisi sur la fête de Capelo-Guet ? J'aurais aimé que vous, en tant que journaliste, puissiez me dire... Je vous demande, en fait, est-ce qu'il n'a jamais été saisi ? Il vous demande s'il a été saisi ou pas. Entre vous et nous, qui doit éclairer la lanterne d'abord ? Mais c'est vous qui voulez que vous êtes allé vers M. Mugenghi ? Je suis allé vers pour savoir, parce que je me suis dit, on ne peut pas parler d'une histoire, une affaire aussi sérieuse. Je veux savoir qu'est-ce que la fédération fait, qu'est-ce que la fédération a eu à mettre en place pour que ce phénomène essaie d'être minimisé dans ce pays parce qu'il n'existe plus. L'entraîneur Brice Makaya, il n'a jamais saisi M. Mugenghi ? Permettez-moi, saisir ou bien il a parlé avec lui ? Est-ce qu'il est... Il a parlé avec lui et c'est sorti et on sait qu'il a parlé avec... Qu'est-ce qu'a fait M. Mugenghi ? Quand il a su qu'il y avait des abus dans le football. Mais il vous dit ce qu'il a eu à faire. Vous avez une note du monsieur. C'est vraiment triste. Vous avez la note du monsieur qui saisit la fédération. M. Mugenghi a été au courant des abus sexés sur le football. Qu'est-ce qu'il a fait ? Vous dites que c'est un phénomène qui est connu depuis des années. Non, vous le savez aussi. Non, vous avez dit tout à l'heure que c'est un phénomène qui est connu depuis des années. Ça fait plus de 30 ans. M. Maia, qu'est-ce qu'il a fait exactement ? Excusez-moi de vous le dire. Sur quoi ? Dans beaucoup de choses. M. Lafraîche. On vous le demande. Elle est en train de vous demander si lorsque les clubs et les entraîneurs ont saisi la Féga Foot, quelle était la réaction de la Féga Foot ? Mais donnez la note. Est-ce qu'on saisit à la bouche ? La note n'est où ? La note. Je veux la note. Je veux la note. Si moi j'appelle tout à l'heure Joël, j'ai dit Joël, oui, mais apparemment il y a un problème ici. J'ai l'impression qu'au Lafraîche, c'est ça, d'accord ? J'ai appelé Joël. Est-ce que j'ai saisi Joël ? Mon Dieu. Dans ce cas, moi, ce que j'aurais aimé, c'est que... La Féga Foot n'a jamais été saisie pour ces questions. En fait, ce qu'il faudra d'abord qu'il comprenne, c'est qu'on est coupable soit par action, soit par omission. Oui. Je ne sais peut-être pas si vous voyez de quoi il s'agit. Le cas échéant, que je prenne le temps de mieux m'expliquer. Ce que nous disons dans la procédure, ce que nous disons, malheureusement, je trouve un peu mes contradicteurs au-dessous de la moyenne. C'est quand même faible. Ce que je dirais, c'est que... Sachez que le cas de procédure pénale... S'il vous plaît, je ne permettrai pas, je ne peux pas permettre de telle proposition, surtout sur ma personne. quand je sais quand même le niveau aussi bas de celui qui parle devant moi et qu'il le dit ici, excusez-moi, je suis un peu choqué. Quand on parle quand même avec les supérieurs et archifs intellectuellement, on doit savoir comment on s'exprime. D'accord ? Parce que je pense que ce monsieur connaît quand même le niveau intellectuel de monsieur Mayaké. Et quand il parle de moi, quand il parle comme ça, mais de cette présomption des connaissances, il peut au moins être comme à l'armée au garde-à-vous. Ça veut dire qu'il sait au moins qu'il est devant son supérieur et il essaie d'employer des termes qui peuvent le condamner lui mettre. Excusez-moi, laissez d'abord vers l'école terminer ce que vous avez à faire avant de vous parler avec moi. Non, monsieur, s'il vous plaît. Merci. On va terminer avec le régime. Donc, essayez de vous respecter vous-même. Non, monsieur, s'il vous plaît. Vous avez parlé du Zopator tout à l'heure au quartier. Non, monsieur, s'il vous plaît. S'il parle d'un niveau bas, ça veut dire que vous le savez de jouer. Il faut être chef au quartier. Un niveau de débat, monsieur. Un niveau de débat qui est... Ici, on est tous à la même enceinte. Monsieur, s'il vous plaît. Pas un débat des juifs. Monsieur, s'il vous plaît. Non, je ne manquerai jamais des gars vis-à-vis. Mais pourtant, vous l'avez fait. Non. Comme avec Pierre Allaire. Non, attention. Sur votre émission. Je ne suis pas du niveau de débat. Je ne suis pas du niveau des personnes. Excusez-moi, s'il vous plaît. Peut-être que vous avez malentendu, mais rassurez-vous. Non, il n'est pas malentendu, vous l'avez dit. Peut-être que vous, vous n'avez pas malentendu. Allez-y, continuez. Mais rassurez-vous, celui qui est en face de vous accorde toutes ces... C'est fait. On dirait pas. Au-delà de tout, vous êtes un... Avec ces gens des gars vraiment la nageur... Ce que j'aimerais que l'on comprenne, monsieur, si vous... On dirait pas. Monsieur, si vous... Soyez courtois. S'il vous plaît. Ce que j'aimerais que l'on comprenne ici, ce n'est pas un débat de personne. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est qu'en face, il y ait des gens qui aient un minimum de connaissances en droit et qui viennent remettre en cause tout ce qui a été posé comme acte. Je vais aller plus loin. Nous avons saisi la commission d'éthique. Vous avez parlé de saisie. Est-ce que, monsieur le président, vous avez été saisie par écrit ? Nous avons saisi par écrit la commission d'éthique qui n'a même pas eu jusqu'à ce jour, vous voyez la date, l'élégance de nous répondre. Ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre, ce n'est pas un débat de personne. Nous disons tout simplement et ce que nous avons adressé comme élément au procureur de la République qui, lui, je pense, est un peu mieux outillé et nous aurait dit si oui ou non nous sommes vouvoyés sur notre procédure. Monsieur Matang. Non, permettez-moi, s'il vous plaît. Permettez-moi, s'il vous plaît. Lorsque nous sommes dans une situation où il y a un déni qui a été commis, monsieur, prenez la peine de vous informer chez qui de droit. La compétence de la FIFA n'existe nullement. La compétence de la CAF n'existe nullement. La compétence de la Fédération gabonaise de football n'existe nullement. Toutes les mesures que ces institutions prendront, ce seront des mesures administratives à titre conservatoire. Seules les juridictions compétentes, donc le procureur de la République qui est le maître des poursuites et qui est l'avocat de la société parce qu'il s'agit d'une situation d'ordre sociétal. Il est le seul habilité à mener, à diligenter une enquête. Vous avez parlé du colonel Demers. C'est le procureur de la République qui a envoyé le colonel Demers. Le président de la Fédération gabonaise de football sur quelle base va saisir le colonel Demers. Il y a un visque de procédure, monsieur. Je reviens sur quelques éléments sur le débat. Sur le débat. Non, il est en train de seigner. Non, non, non. Je ne suis déjà finie. Non, non, non. Je ne suis déjà finie. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. En réalité, je n'ai qu'un seul contradicteur. Il termine de parler et puis vous allez continuer. En réalité, je n'ai qu'un seul contradicteur. Pourquoi ? Vous étiez le sur l'émission. Non, j'ai dit à la réalité, je n'ai qu'un seul contradicteur parce qu'en matière de débat, je pense que j'essaie quand même un peu de débat avec vous que de mon grand faire juste à ma bêche. Mais c'est grave. Ce que j'aimerais dire, monsieur, ce que j'aimerais dire, il y a eu un document qui a été... Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que les gens ont du mal à percevoir et à comprendre le comportement et les actes posés par le président de la Fédération gabonaise de football. Il y a un document qui a été publié sur les réseaux sociaux dans lequel il était écrit M. Pierre-Alain Mungenghi s'adressant au président de la République en lui disant que je ne ferai pas un mandat selon les instructions données. C'est un document à verre. S'il vous plaît, monsieur. Si vous ne me laissez pas terminer, vous n'allez pas comprendre. Mais c'est terminant, moi. J'ai entendu des propos du président de la Fédération gabonaise de football que ce document était faux. J'ai bien envie de le croire. Mais je pense que lorsqu'on est dans une république, il y a des dispositions. Lorsqu'on est dans une république, il y a des règles. Si M. Pierre-Alain Mungenghi pense que ce document est un faux en écriture publique et que sa signature a été falsifiée, mais il y a des dispositions légales qui pourraient au moins attester de la bonne foi ou de... ou... 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 je veux dire... de la... de ce qu'on pourrait s'imaginer qu'effectivement, M. Pierre-Alain Mungenghi vous monopolisez la parole. Mais c'est l'impression qu'il me donne. Moi, je vais... Permets-moi, M. Mapanghou. Oui, allez-y. Toutes les réponses de M. Pierre-Alain Mungenghi ou encore du président de la Fédération gabonaise de football devraient être sur les réseaux sociaux. Il devrait être sur les réseaux sociaux, ça veut dire. S'il veut dire que ce document est falsifié, cette note est falsifiée, donc sa réponse doit être immédiatement sur les réseaux sociaux. Il porte plainte. Je te pose la question. Il porte plainte. Je réponds à votre question. Hein ? Pour démontrer que ce document a été, il faut qu'il n'aimane pas de lui. Il porte plainte. D'accord. Il porte plainte. Voilà. Très bien. sur les réseaux sociaux. Il porte... Non, laissez-moi... Laissez-moi terminer. Oui, oui, allez-y, allez-y. Voilà. Donc, il y a certaines choses où on n'est pas obligé d'aller sur les réseaux sociaux. D'aller sur les réseaux sociaux. De s'exhiber sur les réseaux sociaux. De s'exhiber. Donc, sur le problème de la pédophilie, la justice gabonaise... Abus sexuels dans le football. Les abus sexuels. Parce que la pédophilie, c'est un peu plus large. sur les abus sexuels. Dans le football. Dans le sport. Dans le sport. C'était le sport. Dans le sport. Non, ce qui nous amène ici, c'est le football. Voilà. On est dans le football. C'est d'abord le sport. Dans le football. Mais là, on est dans le football. Le problème, ce problème n'est pas entre les mains de la justice gabonaise. Si. Hein? Vous n'avez pas confiance à cette justice gabonaise. Non, mais le débat n'est pas... Laissez-moi progresser. Laissez-moi progresser. C'est oui ou non. Je vous ai posé une question. D'accord. La question est fermée. Si vous avez confiance à la justice gabonaise, je pense qu'il y a eu assez assez de de propos sur ce problème. Et la justice gabonaise fait son travail. Rassurez-vous que le problème que vous soulevez... Ah, c'est quoi? La justice qui me rassure? Non, toi. Rassure-toi que le problème que tu soulèves sur sur les questions du droit que quand il y a un tel problème j'ai suivi dans l'émission à la minute le président de la Féga Foot devrait démissionner mais c'est vous qui donnez si votre émission d'Afrique Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu. Monsieur Mayaké, vous avez fait... De la même façon que qu'on a mis à l'écart à ce moment de dire Monsieur Koumba Monsieur Koumba devrait être à l'écart. Monsieur Koumba, on fait une diversion. Monsieur Mayaké, vous avez quelque chose à dire? J'ai vu ça dans l'émission. Il ne faut pas rire, on est sérieux ici. Vous savez pourquoi j'ai rire? Parce qu'il est revenu sur un problème qui est venu en 2018. Et je comprends qu'apparemment à chaque fois qu'il y aura une élection de la Fédération Gabonaise, si j'avais Pierre-Alain candidat, la note là va toujours arriver. Mais de qui? On se moque de qui au fait? Du chef de l'État? Ah, quel rapport avec le chef? Permettez-moi, permettez-moi, vous parlez d'un chef de l'État. Donc un chef de l'État va venir dire à un citoyen, viens, D'Afrèche, venez ici, vous venez. D'Afrèche, vous voulez être présentateur de votre émission? Oui, signez ici que je ne serai que pendant un an, après c'est fini. Vous venez vous signer. Monsieur Mavango, c'est ça le cas. Mais c'est ça la lettre en question. C'est ça la lettre en question que vous êtes en train de dire que le chef est... Est-ce que vous permettez? Non, 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 permettez-moi. Permettez-moi, permettez-moi. Et vous, vous faites, vous faites, ça veut dire que vous, vous dites que un citoyen comme D'Afrèche-Simonet va faire du chantage au président de la République pour une élection. Non, restons dans le cas de Monsieur Pierre-Alain. Mais nous sommes sur Pierre-Alain Mouguengui, bien sûr. En dehors de tout ça, c'est vous, c'est vous l'animateur qui vous dit ceci. Ce document est sorti en 2018 pour dire qu'il ne doit pas faire un deuxième mandat. Il a monté un document. Mais qui ne sait pas le montage au Gabon? Il est venu à la télé en 2018 pour vous dire quiconque peut me prouver ça. Se présente. Personne n'est venu. Autre chose. Lorsque vous remettez un document au président de la République en main propre, c'est lui qui met sur les réseaux sociaux? Je ne sais pas. Quand un document qui a été remis au président de la République en main propre, c'est retour sur les réseaux sociaux. Donc c'est-à-dire que vous voulez dire que non seulement il fait du chantage au chef de l'État et le chef de l'État en comprend ça il met sur les réseaux sociaux. Respectons un peu la personnalité de notre chef s'il vous plaît. C'est ce que vous avez dit. Ce que le monsieur dit est d'un non-sens mais attention mais c'est ce que vous êtes en train de dire c'est pourquoi nous vous disons que le document quand lui vous dit que le document est faux mais vous remettez en doute ça veut dire que c'est vrai ce que vous êtes en train de dire. On te dit qu'il est faux mais vous vous dites non. Mais ils se demandent d'habitude comme ça puisqu'ils vous regardent. Bon je ne fais pas. En filigrane qu'est-ce qu'il est dit dans le document ? Jusqu'à preuve du contraire si vous regardez le document parce que jusqu'à preuve du contraire il me dit si c'est un document que vous mettez au chef de l'État un document qui est remis à l'individu ne peut pas avoir et ne peut pas être estampillé de l'accusé de réception. Apparemment. Jusque là je ne parle pas du vrai ou du faux de ce document. Je parle du document que j'ai vu. Lorsque vous l'avez regardé vous avez vu qu'il y a une estampillation de l'accusé de réception. Je ne l'ai pas. On aura le temps. Mais montrez. On aura le temps. On aura le temps. Mon Dieu. Ce que je voudrais dire mon téléphone. Non. Mais moi j'ai ça même là. Non. Mon téléphone je ne l'ai pas sûrement. Ce que je voudrais dire c'est que dans ce document il ne s'agit pas du président qui aurait demandé. Je ne parle pas de la véracité ou non de ce document. Mais si vous parlez de ça c'est que vous croyez qu'il est vrai. S'il vous plaît. Vous avez soulevé les éléments que comporte ce document. Ce que je dis c'est qu'en filigrane dans ce document ce n'est pas un président de la république qui aurait demandé à quelqu'un de prendre des engagements. Dans ce document il est établi que le président de M. Pierre Alain Mongenghi je ne sais pas s'il est vrai ou il est faux. Mais si vous ne savez pas si il est vrai ou faux vous en parlez pourquoi ? Vous n'avez pas d'intérêt à ça. Pourquoi vous parlez de ça sous les vestes univa ? Vous parlez de ça pour quoi ? Vous parlez de ça pour quoi ? Vous savez que... Mais je n'ai intérêt de parler à ça parce que je ne sais pas s'il est vrai ou s'il est faux. M'intérêt c'est celui-là. Donc pour vous M. Mongenghi il devait prouver que ce document est faux en portant plainte. Il n'a pas à prouver. C'est le plan qu'il vient faire quoi sur ce débat. Puisque le monsieur a dit qu'on se montre que de qui ? Mais celui qui n'avait démontra suffisant qu'il ne se montre pas de qui ? Mais oui il ne s'agit de quoi ? C'est celui qui n'avait porté plainte. À qui ? ne se montre pas de lui. Sinon qu'il se montre de qui ? La véracité vient faire du document vient faire pour moi. Une minute s'il vous plaît je vais vous demander une minute. Je ne veux pas avoir une minute. Non mais ne rien je vous demande si je ne veux pas avoir une minute. Allez-y allez-y. D'accord je vais envoyer le horoscope des auditeurs. Urban FM 104.6